Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus brutales dans les films d'animation. Pour cette liste on va examiner les fins les plus sombres et les plus violentes que les personnages de films d'animation ont connu, mais nous n'inclurons pas les animés dans cette liste. Faites attention car il y aura évidemment d'énormes spoilers ! Laquelle de ces morts brutales vous a le plus choqué ? Dites le moi dans les commentaires ! Numéro 10, Le Mixeur, Le Petit Gripin Courageux Le Petit Gripin Courageux est l'un des films d'animation les plus angoissants des années 80. On y suit 5 appareils ménagers qui s'aventurent dans le monde extérieur à la recherche de leurs propriétaires. En cours de route, le groupe est confronté à plusieurs menaces dangereuses. L'un des moments les plus troublants du film se produit lorsque le groupe se retrouve dans un magasin qui vend des pièces détachées d'appareils électroménagers. Alors que le propriétaire retire le moteur d'un mixeur pour un acheteur, les autres observent avec terreur. La scène ressemble à celle d'un film d'horreur. De l'ombre intelligente à la musique qui fait froid dans le dos. Le fait que le mixeur puisse sentir tout ce qui se passe dans cette opération est tout à fait troublant. Ça reste un traumatisme pour tous les téléspectateurs, même des décennies plus tard. Numéro 9, Oogie Boogie, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Personne ne veut se frotter au croque-miten, mais il s'avère que le croque-miten n'aurait pas dû se frotter à Jack Skellington. Le sac rempli d'insectes a failli jeter Sally et le Père Noël dans la lave avant que Jack ne vienne à la rescousse. Pendant le combat qui s'ensuit, on peut voir l'un des fils d'Oogie. Skellington en profite pour le révéler dans toute sa gloire glauque. La vision du méchant sans peau est dégoûtante, mais elle signe aussi sa faim. Alors qu'il s'effondre, les insectes tombent dans la lave, hurlant et fondant. Ça doit être une façon très douloureuse de mourir. Pour couronner le tout, l'une des bestioles manque de s'échapper jusqu'à ce que le Père Noël l'écrase sous sa botte. Numéro 8, Clayton Tarzan. C'est assez facile de mépriser Clayton qui déteste les animaux dans Tarzan. Mais quand même, sa mort est troublante. Au point culminant, alors que Tarzan combat Clayton dans les arbres, le héros prend le dessus sur le traître et brise son arme. Le méchant ne se laisse pas intimider aussi facilement et riposte sauvagement avec une machette. Même s'il est pris dans les lianes, il refuse de s'arrêter. C'est ainsi qu'il tombe, littéralement, étranglé par la longue plante. La réalisation de ce qu'il a fait alors qu'il tombe et hurle comme un fou est presque aussi troublante que la silhouette de son corps projetée contre un arbre par un éclair. On voit les méchants de Disney mourir tout le temps, mais pas souvent de leurs propres mains. Numéro 7, Grigory Rasputin, Anastasia. Les films de Dunblood sont pleins de moments sombres, mais il est difficile de surpasser la fin de ce méchant dans Anastasia. Dans ce récit fictif basé sur une vraie légende, Anastasia est poursuivie par le sorcier maléfique Rasputin. Ce dernier a acquis son pouvoir en vendant son âme au diable, un acte et qu'il finit par regretter. Lors de leur affrontement final, Anastasia brise son reliquaire qui est sa source de magie. Les démons qui s'en libèrent se retournent rapidement contre l'antagoniste. Sa peau et ses organes fondent en un méchant tas de gelée verte, tandis que son squelette se transforme en poussière. Bien sûr il l'a cherché, oui c'est vrai, mais ça ne rend pas la chose moins dégoûtante pour autant. Numéro 6, le corps des Green Lantern, Justice League Dark, Apocalypse War. Lorsque les films d'animation de DC ont commencé à être classés moins de 18, on se doutait qu'il y aurait des morts violentes. Apocalypse War suit plusieurs super équipes de DC qui se réunissent pour essayer d'arrêter Darkseid. Pendant les 90 minutes que dure le film, un grand nombre de personnages ont trouvé la mort. Mais c'est la destruction du corps des Green Lantern qui fait que la cause héroïque semble la plus désespérée. Au milieu de la débolition de la planète Oa, Darkseid abat facilement plusieurs lanternes. Il éclate la tête d'Arkis Chumuk avec des rayons Omega et brise le coup de Kilowog comme si c'était une brindille. La mort qui fait le plus mal bien sûr, c'est celle de Jon Stewart. Darkseid transporte du magma de la Terre à Oa, brûlant Stewart et détruisant en passage la source d'énergie de la planète. Numéro 5, le massacre dans la cuisine, Sausage Party. Cette comédie animée explore un concept simple mais dérangeant, et si nos produits alimentaires étaient doués de sentiments et de confiance. Et une scène en particulier nous fait nous sentir coupables à chaque fois qu'on fait à manger. Croyant que les gens vont les transporter dans un grand au-delà absolument parfait, certains articles d'épicerie sont horrifiés de découvrir la terrible vérité. Dans ce qui est probablement la séquence de cuisine la plus perturbante de tous les temps, une tomate est coupée en deux, des carottes miniatures sont dévorées vivantes et une bouteille débouchée voit son vin gicler comme du sang sur des saucisses. Des points bonus pour la présentation des nachos comme une création écœurante à la Frankenstein. Il y a beaucoup de moments choquants dans Sausage Party, et clairement cette scène en fait partie. Numéro 4, le seigneur des ténèbres, Taram et le chaudron magique. Taram et le chaudron magique est peut-être le film le plus dérangeant du catalogue d'animation de Disney. On y suit une bande de héros qui tente d'empêcher un empereur maléfique, le fameux seigneur des ténèbres, de s'emparer d'un chaudron mystique qui l'aidera à conquérir le monde. Le film aurait subi d'importantes modifications après que les enfants du public test l'aient trouvé trop effrayants. Pourtant l'un de ces moments les plus brutaux a été retenu. Lors du climax, le seigneur des ténèbres voit ses plans déjoués et est aspiré dans le chaudron qu'il convoite. D'abord sa cape, sa peau et enfin ses os sont brûlés pour faire bonne mesure. On ne peut pas ne pas entendre ces gémissements, impossible. Taram et le chaudron magique n'a pas marché au box office, mais ce moment a sans doute marqué les esprits des enfants qui l'ont vu. Numéro 3, Plusieurs lapins, la folle escapade. Cette adaptation du roman Vénéry de Richard Adams a la réputation d'être carrément horrible dans sa description de la mort des personnages. Suffit de le regarder une fois pour comprendre immédiatement pourquoi. Le film suit un groupe d'adorables lapins à la recherche d'une nouvelle maison, après que l'un d'entre eux ait eu une vision apocalyptique. Malheureusement, les choses sont loin d'être faciles pour eux et nous assistons à de nombreuses scènes très dérangeantes. Ce dur voyage est marqué par des morts violentes et dévastatrices aux mains des faucons, des chiens de chasse et même d'autres lapins. Bien qu'il s'agisse d'un dessin animé, la folle escapade confronte le spectateur à la triste réalité de la chaîne alimentaire, et de la destruction de l'environnement. Numéro 2, Quan Chi, Mortal Kombat Legends, Scorpion's Revenge. Pour une raison quelconque, on n'a pas eu de film Mortal Kombat moins de 18 ans avant 2020. Mais au moins, il a été plus qu'à la hauteur de la réputation de la franchise. L'intrigue est similaire à celle des jeux. Les guerriers du Royaume de la Terre s'affrontent dans le tournoi du titre pour sauver leur foyer. Mais il raconte aussi la quête de Scorpion pour se venger de la mort de ses proches. Lorsqu'il découvre que Quan Chi est responsable, leur combat est absolument un concentré de brutalité. Scorpion devenant incroyablement sauvage. Il arrache notamment les bras de son rival, effectue son mouvement d'invocation violent et le laisse sans tête. C'est extrêmement macabre et brutal. Et en vérité, c'est tout ce qu'on attend de Mortal Kombat. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Kenny McCormick, South Park le film. Le film South Park de 1999 reprend tout ce qui fait la réputation de la série et le monte puissance maximum. Ça inclut l'une de ses plus anciennes vannes. Après avoir été inspiré par le dernier film de Terrence et Philippe, Kenny essaye de prouver que Cartman a tort sur le fait que les pets peuvent être enflammés ou non. Ça conduit, bien sûr, à une autre mort brutale pour l'enfant qui meurt toujours. On lui met le feu, on lui déverse un camion de sel sur la tronche et il est déchiré par des chirurgiens incompétents et son cœur est remplacé par une patate rôtie. Et ensuite, elle explose dans sa poitrine. Oui, c'est vraiment une sale façon de mourir. Mais c'est encore pire quand Kenny pense qu'il va aller au paradis avant de tomber directement en enfer. Il n'a pas de répit le pot. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci. Merci.